Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci Benoît. On me demande pardon encore pour ce petit retard, mais nous sommes là. Dieu est là. Il nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc même si l'ennemi ne veut pas que cette mission se fasse, mais elle va se faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce soir, nous voulons nous préoccuper un peu, parce qu'il y a beaucoup de questions qui fusent au niveau des fiancés. Donc ce soir, par la grâce de Dieu, on va essayer d'établir toutes les questions sur les yeux que je vais justement jouer avec Nicole. C'est moi qui posais les questions et Nicole va répondre. Et bien sûr, bon, je peux intervenir. Je veux intervenir. Tout simplement que les questions qui fusent, je bénis Dieu parce que les questions fusent au sujet des fiançailles. Pourquoi je bénis Dieu ? Parce qu'il faut que ça fuse pendant les fiançailles et non pendant le mariage. Amen. Pourquoi ? Parce que les fiançailles, c'était tout simplement la préparation au mariage, non le copinage. Le copinage, ça va directement à l'impudicité, au péché et tout. Amen. Pour commencer, on va commencer quand même par le commencement, pour savoir quand même que depuis la création, la création, on se rend compte, aboutit tout simplement au couple. Et c'est une grâce parce que je me rends compte que Dieu, le projet que Dieu avait, que le projet que Dieu a justement, Dieu utilise justement le couple pour ce projet. Et qui dit couple, la Bible nous dit que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme pour former une seule chair. Donc pour tout ça, il va y avoir un début. Donc le début, ça va passer par le fiançaille. Les fiançailles, on va en parler ce soir. Et les questions, la première question que je vais poser à Nicole. Ça va ? Je suis chouette, oui. Oui. La première question que beaucoup, 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 beaucoup de jeunes se posent. Comment peut-on savoir que Dieu est dans l'affaire, dans cette affaire ? C'est une affaire. Amen. Oui, moi je dirais tout simplement qu'il faut qu'on se penche dans la parole. En prenant Matthieu 6 au verset 33, pardon, la Bible dira, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Donc je crois que la première chose à faire, c'est ça. Ensuite, il y a Philippien 3, 6 qui nous dit aussi, on va le prendre, ne vous inquiétez de rien. Alors si, David, tu trouves avant moi, Philippien 3. Philippien 4, 6. Pardon. Donc Philippien 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Et si on prend 1 Pierre 5, verset 6 à 7. On voit le temps, le temps, il fait les dégâts dans la voix. Ma fin de Dieu est bon. Vas-y. Pierre 5. 6, 7. 6, 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Donc au lieu de se triturer la cervelle pour se demander est-ce que Dieu est dedans ou comment peut-on savoir que Dieu est dans l'affaire, je pense qu'il faut tout simplement l'obéissance. La première des choses, obéir à Dieu. Et puis Dieu fera toute chose en son temps. Au temps convenable, nous dit la parole, il nous élève. Amen. Une autre question qui ressemble un peu à la première. Dieu doit-il obligatoirement nous parler? Il y a beaucoup qui attendent. Si tu veux, je peux répondre à cette question. Il y a beaucoup de... Bon, c'est vrai, si Dieu ne te parle pas, tu vas rester célibataire, mon frère, ma soeur. Donc, il y a plusieurs façons. On ne va pas vous donner des tuyaux pour, effectivement, trouver un fiancé ou une fiancée. Mais on est chrétien. On doit quand même vraiment, le verset qu'on a lu, regarder, le premier verset qu'on a lu, regarder, rechercher. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Donc, en allant dans ton assemblée, on peut avoir des affinités, frères et soeurs. Amen. Mais un moment, si vous voyez que ça colle, la première chose à faire, étant que chrétien, c'est prier Dieu et demander l'approbation de Dieu. Donc, quand vous voyez que ça marche, dans un premier temps, il faudrait déjà aller voir vos responsables pour leur mettre au courant, pour dire, voilà, tel ou tel, on a des projets. Et ensuite, je vous donne toutes les directives, ensuite, je pense que tout homme de Dieu, tout homme qui est appelé à gérer une assemblée, un minimum d'enseignement, pour dire à ces jeunes d'aller, premièrement, mettre leurs parents au courant de cette affaire. Donc, il n'y a pas de préparation de fiançailles. Il y a les fiançailles, c'est de préparation au mariage. Donc, il va y avoir un temps, un temps où que vous allez quand même vous connaître, vous chercher, mettre votre responsable qui va vous conseiller d'aller voir vos parents. Déjà, vous pouvez aller voir vos parents, mais de toutes les façons, votre responsable vous le dira. Il va prier avec vous aussi. Prier aussi avec vous. Et puis, vous allez voir les parents. Bon, cela est dit, ce n'est pas un fait que les parents seront d'accord, mais ils sont au courant. Ils ne sont pas d'accord, mais ils sont au courant. Et on va les préparer dans la prière. Donc, on va les préparer. Et quand on sait qu'on est enfant de Dieu et que Dieu a parlé, on sait que du rien ne peut détourner les projets du Seigneur. Donc, il suffit de se mettre en prière et Dieu va pencher le cœur du Père, va pencher le cœur de la mère. Amen. On a des enseignements là, comment Dieu a ainsi le cœur de Pharaon. Donc, qu'on sait que Dieu est dans l'affaire, c'est un atout majeur. On ne doit pas regarder à gauche. Dieu est dans l'affaire. C'est très important. Mais seulement, nous avons notre part à faire. Parce que je pense que quand Dieu te donne une fiancée, c'est déjà quand même une bénédiction. Donc, à ce moment-là, vous allez chercher la face de Dieu. Et souvent, on voit qu'il y a même des parents qui s'endurcient. Et moi, je dis, c'est moi qui dis, je pense qu'effectivement, c'est juste pour que les fiancés ne sont pas encore tout à fait prêts, à la fin de compte. Et des fois, une fois qu'il y a le cœur du Père ou de la mère, ça permet encore aux fiancés de prier, de chercher la face de Dieu. Et puis, c'est Dieu qui va décider un moment. On va dire, bon, ok. Autant qu'au venable. Autant qu'au venable. Merci, monsieur. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, Dieu doit-il obligatoirement nous parler? Oui, ça peut arriver dans des songes. C'est une grâce que Dieu nous parle. Comme ça, on n'a pas de soucis à se faire. Mais aussi, on peut, par la grâce de Dieu, prier. Et puis, Dieu peut nous mettre sur... Parce que aussi, c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes qui attendent que Dieu leur parle. Mais quand Dieu parle, c'est plus dur. Parce que Dieu peut te dire, mon frère, ma sœur, que, je ne sais pas moi, le clochard du coin, c'est ton fiancé, c'est ta femme ou ton mari. Mais la question que je peux poser aussi, parce qu'on me pose la question, est-ce que vous allez l'accepter? Sûrement que non. Mais normalement, Dieu a parlé, on devrait dire oui. Parce que Dieu va préparer cet homme, Dieu va préparer cette femme pour toi. Il va te faire, il va te donner cette vierge pure, quand la Bible en parle. Donc, je ne sais pas s'il vaut mieux qu'attendre que Dieu vous parle, ou il faut chercher l'aide de Dieu. Qu'en passe-tu, Nicole? Moi, je sais que la Bible me dit, dans le proverbe 15 au verset 3, que Dieu voit ce qui se passe en tous lieux. Donc, si dans notre cœur, on lui demande ce qu'il pense, il va nous répondre, parce qu'il sait toutes choses. Et puis, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il ne nous parle pas grand. Donc, il faut faire très attention. Alors, une autre question, elle est plus directe, cette question. Qu'est-ce que les fiançailles? En fait, les fiançailles, c'est en vue du mariage. Les fiançailles, ce n'est pas pour faire comme un tel ou un tel, pour plaire à la famille, par exemple, ou parce qu'on a peur du candidaton, je vais prendre de l'âge, etc. Et il faut absolument que je me fiance, que je me marie, que je trouve un mari, etc. Mais les fiançailles, c'est quelque chose de sérieux. Et c'est en vue du mariage. Les fiançailles représentent, d'une part, la promesse mutuelle de mariage, ou alors la fête qui accompagne cette promesse, et d'autre part, le temps qui s'écoule entre la promesse de mariage et le mariage proprement dit. Souvent, quand les fiançailles posent des questions, c'est surtout de cette partie-là qu'ils parlent. C'est-à-dire le temps qui s'écoule entre la promesse qu'on a faite devant toute sa famille et la date du mariage. Il faut comprendre aussi que le mariage n'est pas une relation comme les autres. Le mariage, bibliquement parlant, c'est un engagement sacré, un engagement durable. Et Dieu, dans sa bonté, nous laisse le temps de nous préparer. Un peu comme la femme qui va être enceinte, Dieu lui laisse neuf mois pour se préparer à cette idée. Et Dieu laisse le temps aux fiancés pour se préparer. C'est-à-dire comme s'ils bâtissaient la maison, et tant qu'elle n'est pas prête, ils ne peuvent pas encore entrer dans la maison. Donc, tous les deux, ils sont là et ils bâtissent, ils commencent à bâtir. Et ce temps-là, ça s'appelle donc les fiançailles, et ce temps oblige l'homme et la femme qui veulent se lier à bien calculer la dépense, comme nous le dit Luc 14, je crois. Ça doit être ça. On va vérifier. C'est 6, pardon. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assiez d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. C'est un engagement sacré. Pour vers le verset 25, il me dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un feu. Oui, et puis on a aussi dans le livre des Cantiques des Cantiques qui décrivent très très bien ce que c'est que les fiançailles. C'est une période où on va se fréquenter, on va préparer notre futur nid, d'accord, mais en même temps, on se tient comme le Seigneur veut qu'on se tienne. C'est-à-dire, on va prendre le Cantique des Cantiques 4, verset 12, qui nous dira, tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine scellée. Ça veut dire tout simplement, on fait des choses ensemble, c'est-à-dire qu'on construit le nid ensemble, mais il n'y a pas de rapport physique. On se garde pur. On ne fait pas comme les païens. La société veut nous enseigner que, bon, il faut toujours essayer. Mais ce n'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible nous parle de jardins fermés, de sources fermées, de fontaines scellées. Donc, c'est à nous aussi, en tant que chrétiens, de faire confiance au Seigneur, pour qu'il nous garde. Parce qu'il y a les sentiments, il y a la tentation, mais si Christ n'est pas là, on ne pourra pas se garder. Si on veut n'en faire qu'à sa tête, on ne pourra pas se garder pur. Si on veut tout le temps être ensemble, tout le temps, tout le temps, tous les jours, être ensemble, toujours ensemble, même la nuit, on ne pourra pas se garder. Il faut se préserver. Si on ne veut pas avoir après la mauvaise semence dans son foyer, une fois marié, il faut qu'on apprenne à se garder pendant les fiançailles. Une fontaine scellée. Et c'est la Bible qui le dit. Ça ne sort pas de notre imagination. Ça parle tout simplement aux fiancés. Comment ils doivent se conduire, comment ils doivent se comporter. Voilà. Amen. Alors. Donc, excuse-moi. Le Seigneur Jésus, il a parlé de la doctrine du mariage. La doctrine, c'est quoi ? C'est tout simplement l'enseignement. En fait, quand dans Matthieu 19, au verset 10, on lui a posé des questions, au Matthieu 10, non, pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Matthieu 19, pardon. Matthieu 19. Les disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Et là, le Seigneur répond, tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. Cela n'est possible qu'à ceux qui ont reçu le don. En effet, le verset 12, il y a ceux qui ne peuvent pas se marier parce que, de naissance, ils en sont incapables. D'autres le sont devenus par une intervention humaine. d'autres enfin renoncent à se marier à cause du royaume des cieux que celui qui est capable d'accepter cet enseignement l'accepte. Et ça, c'est dans Matthieu 19 à partir du verset 11. Donc là, c'est vraiment la leçon que le Seigneur nous a donnée sur le mariage. Et le temps des fiançailles, ça nous permet d'ouvrir les yeux aussi pour savoir où on met les pieds. Ça nous permet aussi de connaître le cœur de la personne avec qui on va vivre. Est-ce que c'est un homme de prière ? Est-ce que c'est une femme de prière ? Est-ce que c'est quelqu'un qui craint Dieu ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est soumis à Dieu ? Voilà ce que ça veut dire. C'est très important en plus, c'est très important ce que tu dis parce qu'il faut s'assurer pendant le temps de fiançailles, s'assurer que cet homme ou cette femme qu'on va épouser, ce sont des gens de prière. Et si ce n'est pas le cas, il faut prier pour cela. Amen. Donc la question suivante, quelle est la durée des fiançailles ? Est-ce que c'est dans la Bible ? Est-ce que c'est écrit dans la Bible ? Ben, enfin bon, dans la Bible, il n'y a pas de durée pour les fiançailles. Les fiançailles peuvent aller d'une semaine, de quelques semaines, de quelques mois. Je ne sais pas. Avant, c'était un an. Ça ne dépassait pas un an. Parce que bon, il y a quand même le danger. Quand les fiançailles, ça dure trop longtemps, il y a quand même un danger pour les fiancées. Quelque part, c'est une souffrance. N'est-ce pas la Bible ? C'est une souffrance. Et c'est important de savoir depuis quand ils se connaissent, depuis quand, je ne sais pas, s'ils fréquentent la même assemblée, si, voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion en fait. en tant que membre d'une assemblée, ceux qui encadrent doivent prendre soin de ces fiancées-là, doivent les enseigner pour que, justement, ils n'aillent pas, qu'ils ne soient pas tentés. Mais il n'y a pas de durée, ce n'est pas écrit dans la Bible, la durée des fiançailles. Amen. Enfin, on peut, à la limite, on ne peut pas aider, suivre. étant que responsable de l'assemblée, on peut voir comment évoluent les fiancés. Si on ne va pas se mélanger, mais si on se rend compte étant que responsable, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, on peut, et quelque part, on peut, effectivement, comment dire, convoquer les gens et chercher à savoir comment ça peut aller, comment, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, quoi. On est là pour cela. Mais on n'est pas là pour entrer, nous poser des questions, intimes. Non, ce n'est pas notre but. Mais si, effectivement, on voit, les fiancés, ça, comment des gars, ils sont souvent ensemble et puis on veut le soir tard, toujours en fin du lit. Donc, on est là pour aller reprendre, pour les... Pour recadrer les choses. Pour recadrer les choses. Pas pour entrer dans leur vie. Voilà. Dans tous les cas, il faut éviter la précipitation. Proverbe 19.2 nous dira, le manque de science n'est bon pour personne et celui qui précipite ses pas, tombe dans le péché. Donc, il ne faut pas non plus se précipiter. Il faut prendre son temps. Bien calculé. Nicole, les fiançailles peuvent-elles se rompre? Ça, c'est une question. Moi, je dis que, étant donné que les fiançailles, c'est en vue du mariage et le mariage, c'est un engagement sacré. Moi, ma Bible m'enseigne que dans Proverbe 20, verset 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Et si je reprends de Théoronome 23 à partir du verset 21, si quelqu'un a trouvé. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait des comptes et tu te chargerais d'un péché. Amen. Moi, je crois que c'est clair. Tout à fait. Donc, quoique les fiançailles ne soient pas le mariage, parce que le mariage est indissoluble, nous dit la Bible, c'est clair, c'est net, c'est écrit. Mais en même temps, quand on lit la parole, on comprend aussi que quand on s'est engagé en vue du mariage, c'est quand même déjà un engagement sacré. Donc, on ne va pas faire comme les jeunes gens qui sont dans le monde qui se fiancent au mois de janvier et puis au mois de mai, ils se sont pris la tête, ils annulent les fiançailles. On ne va pas faire comme ça. Parce qu'effectivement, dans les fiançailles, il y a les parents qui sont engagés. Donc, il y a un respect. La Bible nous dit honorer les parents, vos parents. Donc, automatiquement, les parents sont au courant et pas mal de personnes sont au courant. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que quand des gens divorcent, personne ne sait. On n'est pas forcément dans... On ne le sait pas. Mais les fiançailles, c'est une joie d'ailleurs de se fiancer. C'est quelque chose qu'on attend. La Bible nous dit que l'homme n'est... Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, quand on voit cette promesse qui s'accomplit, on est dans la joie. donc forcément, tous nos allantours, tous nos voisins, nos parents, principalement, sont au courant. Donc, on va publier ces choses. Donc, arrive un moment que... C'est vrai, ce n'est pas écrit dans la Bible que les fiançailles ne peuvent pas se rompre. Mais c'est un engagement sacré. Ce n'est pas n'importe quoi. J'ai mis des explications propres, mais que je ne veux pas dire parce que ça m'appartient à moi. mais nous sommes là pour parler de la parole du Dieu, de la Bible. Donc, les fiançailles, c'est quelque chose de très, très important. On ne joue pas avec le reste. Tu ne peux pas emmener quelqu'un chez toi, tes parents, vous dire, papa, maman, voilà, voilà tel, voilà tel, et puis, le mois qui suit, voilà, c'est fait, on s'est séparés. Qu'est-ce qu'ils vont penser nos parents ? Et souvent, c'est notre sujet. C'est notre sujet, des fois, on dit, on est chrétiens, et on peut être les filles ou fils chrétiens alors que nos parents ne sont pas convertis, ne sont pas rien. Ils ne sont pas convertis. Donc, souvent, on se dit que, bon, nos parents sont ci, ils sont ça parce que le fait qu'on est convertis. Mais, quand tu viens avec ces engagements que tu as appris avec eux et tu viens leur dire deux mois après que ce n'est pas le bon, j'ai autre chose, je me suis trompé, que ta mère ou ton père qui n'est pas converti, comment veux-tu qu'elle vienne à Christ par rapport à ton comportement ? Déjà, il y a ça à respecter. C'est très important. Parce que souvent, on voit des gens qu'effectivement, ils présentent quelqu'un à leurs parents et ce soir, je peux vous dire, mes bien-aimés, nos parents, surtout la mère, nos mères nous connaissent bien. Il faut quand même prendre attention à ce que nos mères, nos pères nous disent de temps en temps. Il ne faut pas se croire dire que je suis chrétien, que ma mère et mon père ne sont pas chrétiens, donc ils sont des sorciers. Non. Parce que même si tu es chrétien, le manger que tu manges, c'est ton père qui te l'achète. Tes habits, c'est ton père, c'est ta mère qui te les procure. Donc quelque part, ce respect, il le faut. Donc c'est par ton comportement justement que tu peux juste emmener tes parents au Seigneur. Donc ce comportement, il nous dit, il est dans pas mal d'endroits dans la Bible qui dit qu'il y ait un bon comportement au milieu des paillères. Donc si tu veux emmener tes parents à Christ, c'est par ton comportement qu'ils vont aller. Parce que des fois, ce n'est pas évident étant que fils ou fille, surtout si on est jeune, de dire de parler aux parents qui sont paris. Donc c'est un véritable, ce n'est pas évident non plus. Donc, les fiançailles, ce n'est pas une même affaire. Ce n'est pas une chose qu'on va prendre à la légère. C'est une vraie démarche et c'est un engagement sacré. Oui, parce que le mariage nécessite la réflexion. Oui. Et ce temps-là, des fiançailles, ce laps de temps, eh bien ça permet aussi de réfléchir, de savoir ce qu'on veut, où on va. et de ne pas prendre les choses à la légère parce que le mariage, il est destiné à un homme, une femme, pas à des adolescents, pas à des gens qui sont tout feu, tout flamme, qui veulent aujourd'hui et demain qui ne veulent pas. Pas à des gens qui boitent des deux côtés. Le mariage, il est vraiment destiné à des gens matures. Et c'est pour ça que la Bible dira que l'homme quittera son père et sa mère. Il n'a pas dit que c'est un enfant ou un jeune enfant. Il a dit l'homme. Quand on est un homme, on est mature, on a mûrement réfléchi, on sait ce qu'on veut. Le mariage est destiné à ce genre de personnes. Ce n'est pas quand on va se marier et puis dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on se sépare. Il y en a un qui prend son côté, l'autre qui prend... Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne en fait. Donc, il faut qu'on apprenne à se dire que avant d'aller annoncer les fiançailles à nos parents, il faut qu'on soit sûr que c'est avec cette personne-là qu'on veut faire notre vie. Dans la prière, surtout. Dans la prière. Il faut être sûr. Et si on doute, si on a des moments où on se pose trop de questions, il vaut mieux attendre d'être sûr avant d'aller voir les parents. Parce qu'une fois qu'on a fait la démarche et qu'on a dit qu'on va fêter nos fiançailles en vue du mariage, on s'est engagé. Et justement, le temps, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. parce que sans voir les parents et puis on se conçoit, ça s'appelle tout simplement le copinage. Voilà. Et la Bible dit quoi ? Elle dit que ton corps, quand tu n'es pas marié, quand tu n'es pas encore marié, ton corps appartient au Seigneur. Nous sommes le temple du Cédès-Espénon de la Bible en Gantin 6, n'est-ce pas ? Donc, et quand tu seras marié, effectivement, ton corps va appartenir. Bon, c'est un autre sujet parce que nous sommes dans les fiançailles. Si Dieu le permet, en toutes les façons, on est appelé, parce qu'on veut partir, il faut partir, comment dégager ? Il faut passer par le commencement. Le commencement, c'est les fiançailles. Alors, on continue dans la question. Bon, étant, bon, dans tous les fiançailles, tout ça, une question qui a été posée, peuvent-ils marcher, mettre dans la main, enfin, peuvent-ils se tout ? Est-il permis de s'embrasser ? Oui, tout ça. Est-il permis de s'embrasser ? Est-ce qu'on peut prendre Philippien 3 ? Philippien 3, verset 15. Philippien 3, 15. La Bible nous dit quoi ? Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes, en quelques points, un autre avis, Dieu nous éclaira aussi là-dessus. C'est pas ça. Ne faites pas comme cette génération perverse. je n'ai pas trouvé. Et on peut prendre aussi... Non, c'est pas ça. En fait, il ne faut pas faire comme les jeunes qui sont dans le monde, tout simplement. Parce que si on commence à s'embrasser, on peut aller beaucoup plus loin. je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire. La question est déjà, est-ce qu'on peut se prendre la main ? Oui. Donc, ça commence par là. On prend le petit doigt, on prend la main, on prend l'avant-bras, on prend après, et puis non. On fera comme Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi Satan. Amen. Et... Une autre question ? Oui. Peut-on se marier avec un non-chrétien ? 2 Corinthiens 6,14. 2 Corinthiens 6,14. Si quelqu'un veut lire. Oui. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Donc, tout simplement, on ne peut pas se marier avec quelqu'un qui n'a pas la même foi que nous. Et souvent, parce qu'il n'a pas le même père que nous. Ils nous ont apporté aussi, enfin, je ne veux pas dire que les sœurs, des fois, on dit que Dieu nous donne des songes, que Dieu nous montre un mari pari. Moi, je ne prends pas ce songe de ce sens. Une sœur qui me dit qu'il a eu ce songe, je pense, avec le discernement, tout simplement, que cette sœur doit tout simplement amener cet homme à Christ, à l'évangéliser, tout simplement. parce que Dieu, d'après sa parole, nous dit qu'il n'y a pas de... Comment dirais-je ? Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial ? Oui. Entre la lumière et les ténèbres ? Entre la foi et l'incrédulité ? Voilà. Donc, je ne pense pas que notre Seigneur va quand même nous donner un mari ou une femme qui est païenne. Qu'elle accorde entre un temple de Dieu et des idoles. Donc... Le Seigneur nous appelle à nous retirer de tout ce qui est le monde. Donc, s'il ne va pas nous permettre d'aller nous marier avec un mondain. Un mondain, c'est quelqu'un qui... Bon, voilà, il aime le monde. Or, la Bible nous enseigne de aimer le monde. Si on aime le monde... Et donc, oui, alors le verset que je voulais prendre pour... Est-il permis de s'embrasser ? C'était tout simplement... Je m'étais trompée d'une page. C'est Philippiens 2, au verset 15. La Bible nous dit « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Alors, on est appelé à briller comme des flambeaux. On n'est pas appelé à ressembler à cette génération perverse. On n'est pas appelé à faire des essais, à s'échanger. On est appelé à demeurer pur et irréprochable. Voilà. Donc, c'est Philippiens 2, au verset 15. Une question. Comment se comporter lorsque les projets et que les parents ne sont pas au courant ? Donc, on a répondu à ça. On a répondu à ça. Ça veut dire tout simplement qu'il y a... C'est du copinage. Tant qu'on reste dans les coulisses, tant que les choses sont dans les ténèbres, pour moi, c'est du copinage. On va mentir à sa mère, à son père pour aller rencontrer l'autre. c'est du copinage. Et quand on sait ce que Satan fait avec les petits copains et les petites copines, préservez-vous de ça, quoi. D'accord. Voilà une question qui est très importante aussi. Que faire lorsque les fiancés ont chuté ? On peut prendre Proverbe 28, verset 13. David, tu peux lire. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Oui. Encore on tient 6-13. Encore on tient 6-13. Pas 13, mais plutôt 15. C'est 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituante est un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Et pour être une seule chair avec quelqu'un, il faut suivre la doctrine du mariage que le Seigneur nous a enseigné. c'est-à-dire qu'il faut passer par le mariage. Il faut être marié pour avoir des relations. Donc, quand on a chuté et qu'on est fiancé, la première chose à faire, c'est d'avouer ses fautes et puis demander pardon et puis la repentance. Il nous dit aussi, il nous dit aussi, un Corinthien 7, au premier verset, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pouvez éviter l'impudicité que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, pour encore appuyer là-dessus, que quand on n'est pas marié et on a des relations, on est essentiellement dans l'impudicité, dans le péché. Amen. Et quand ça se produit et tant que fiancé, on a chuté, ça c'est encore une semence qui va vous empêcher de vivre. Et si ce péché, vous ne l'avez pas confessé, il va arriver, c'est sûr que ça va arriver, c'est pas une prophétie, ça va arriver que dans votre couple, vous allez vous le reprocher. C'est ta faute, c'est ta faute. Et ça, pourquoi ? Parce que vous ne l'avez pas confessé avant d'entrer dans le mariage. Parce que si vous entrez dans le mariage avec cette semence, c'est seulement une semence d'adulté, en fait. donc il faut confesser ce péché avant d'entrer dans le mariage. Ça va être dur, mais vous allez être soulagés. Amen, moi j'aurais une question en fait pour peut-être des personnes qui se posent la question. Moi c'était dans mon cas en fait quand j'ai reçu le Seigneur. C'est en fait des couples qui sont déjà ensemble et puis qui reçoivent le Seigneur, qui veulent avancer selon sa parole, tout ça, qui se connaissent déjà donc physiquement ils ont déjà une vie dans le monde, tout ça, ils se connaissent déjà et en fait, comment faire en fait pour pallier justement à revenir à la sanctification de toutes ces choses ? Est-ce qu'il faut, enfin je connais déjà la réponse mais je pense que beaucoup se la posent, est-ce qu'il faut quand même refaire chambre à part pour un couple qui a peut-être même déjà un enfant ou deux enfants et puis tant qu'ils ne sont pas mariés, est-ce qu'ils doivent faire chambre à part dans le foyer où ils sont ? ils ont pris un engagement en fait quand ils reçoivent le Seigneur ils décident, c'est un engagement qu'on prend avec Dieu en fait c'est comme si on faisait une alliance avec lui on lui dit bon comme tu veux que ce que tu veux de nous c'est la sanctification d'accord, on va y aller et quand on a décidé de le faire il faut le faire il faut pas en fait c'est comme si Dieu il effaçait tout et on va redémarrer mais ça sera un nouveau départ donc il faut vraiment qu'on se tienne à ça c'est-à-dire qu'on fait on se sépare parce qu'on le fait volontairement on n'a pas besoin que le pasteur ou une soeur ou je sais pas qui vienne dire il faut faire chambre à part de soi-même on sent qu'on doit le faire en fait c'est le Saint-Esprit qui convainc et je crois que de soi-même on sait qu'il faut le faire parce qu'on sait que tant qu'on reste dans la même chambre on sait que ça plaît pas à Dieu donc en fait il faut repartir de zéro et recommencer en fait pour les filles en 6 on a sanctifié voilà c'est tout simplement la sanctification et ça appartient ça appartient à chaque individu en fin de compte la vie nous dit que si quelqu'un est en crise il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles donc vous étiez dans l'ignorance ok mais maintenant vous savez c'est pas quelqu'un qui viendra vous dire parce que si Dieu nous ouvre pas les yeux on peut pas voir on est pas démarrage donc tu es dans dans cette vie de péché si vraiment parce que quand Dieu est quelque part il y a un changement si vraiment avec la parole de Dieu avec les enseignements ça t'a pas changé il y a un problème ça a devenu de toi tout seul c'est pas quelqu'un qui va te dire fais ça ma part fais ci fais ça donc c'est toi même qui dois dire bon voilà j'ai reçu j'ai reçu quelque chose dans ma vie et les choses anciennes sont passées les choses anciennes sont passées maintenant je vais être quelqu'un pour servir mon Dieu je vais être dans la sanctification tu vas parler à ta femme et ta femme va te parler aussi et vous voulez répondre à la décision à deux et puis voilà et vous allez faire ce qu'il faut c'est sûr que vous n'allez pas vous fiancer parce que vous connaissez vous la parfois tout le temps de fiançailles mais enfin chaque pays a sa coutume mais vous allez quand même aller voir il faut mettre les choses en règle quoi mettre les choses en règle ouais parce qu'en fait souvent ça fait des années que les gens vivent ensemble mais c'est juste une question de régularisation ouais tout à fait je pense que dans le milieu chrétien si je peux dire ainsi c'est vrai que je pense que beaucoup de personnes en fait sont peut-être dans l'ignorance par manque d'enseignement ou ces choses comme ça et au lieu d'être en fait de ne pas être interpellé mais de se dire ben on reste comme ça et puis on va continuer comme ça il faut faire les choses par exemple il faut faire la parole il faut plaire à Dieu en fait et il faut obéir à la parole Amen une question aussi qui est assez qui est assez importante aussi peut-on choisir de rester célibataire c'est une question je pense que comme on l'a lu tout à l'heure dans un courant essentiel Paul en fait avait dit que lui-même voulait rester avait fait choix que c'était une grâce pour lui qu'il était célibataire et que c'est le Seigneur qui donne cette chose donc comme on a pu déjà le voir par rapport aux enseignements passés ça peut être un don ou une malédiction comme on en a déjà parlé mais c'est vrai que comme nous dit la parole qu'il n'est pas bon à l'homme de rester seul et qu'il le fera une aide semblable donc je pense que c'est vrai qu'il y a la grâce du Seigneur mais que surtout le piège à éviter en fait c'est de ne pas fonctionner charnellement se dire que c'est vrai que même si notre âge peut être avancé et qu'on voit notre entourage les gens qui se marient ici et là que ce soit homme ou femme frère et sœur en Christ ou pas et en fait la chair peut prendre le dessus de se dire j'ai un certain âge et puis je suis toujours pas marié donc est-ce que c'est une malédiction mais Paul lui disait que c'était une bénédiction que c'était une grâce que le Seigneur lui faisait parce que justement en fait la Bible nous dit que celui qui n'est pas marié puisse servir Dieu entièrement donc c'est vrai que toutes ces choses il faut faire attention à ça Paul nous dit quand on tient 7 verset 7 il dit je voudrais que tous les hommes fûtent comme moi mais chacun tient de Dieu un don particulier lieu d'une manière l'une d'une autre à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves je dis qu'il est bon qu'il reste comme moi mais s'il manque de continence qu'il se marie car il vaut mieux de se marier que de brûler Amen c'est-à-dire qu'une petite correctification effectivement le l'assessor célibataire c'est un don de Dieu comme tu disais Benoît il nous dit dans le même chapitre aussi qu'il nous dit que celui qui n'est pas marié s'occupe des affaires de Dieu mais au niveau de ceux qui sont dans l'autre partie je disais que c'était malédiction c'est un bien grand mot mais dans certaines traditions certaines coutumes on gardait dans la famille quelqu'un par le biais de la sorcellerie on gardait cette personne il ou elle pour nourrir la famille donc on l'empêchait de se marier juste pour nourrir la famille en fait c'était même pas une sorcellerie visible c'était juste par des paroles qu'on liait la personne en disant toi tu seras mon bâton de vieillesse ou bien toi tu seras attaché à ta famille on fait des choses comme ça et finalement petit à petit ça prenait la place dans la tête parce que de nos jours on voit des gens qui pleurent d'être célibataires donc ils ont envie de se marier il y en a beaucoup qui ont envie de se marier en fait tout tourne autour du mariage on a beau dire chrétien ou pas chrétien je crois que tout tourne autour du mariage mais il fallait que Dieu comme je dis au début il fallait que Dieu crée Adam et Ève il fallait ces deux êtres pour que l'humanité puisse s'accroître il fallait ces deux êtres pour qu'il puisse avoir des enfants pour bien préciser Dieu a créé un homme et une femme Amen c'est un homme et une femme qui peuvent faire des enfants bon on veut nous faire croire le contraire non la parole est claire Dieu a créé Adam après il a créé Ève et Ève a connu Adam ils ont fait des enfants qui par la suite ça a multiplié qu'est-ce qu'il a dit dans Genèse multipliez-vous voilà donc on sait il faut quand même connaître déjà d'où vient l'humanité l'humanité vient d'un homme et d'une femme Amen quand tu vas quand tu vas comment s'appelle le salon de l'agriculture on présente des animaux on présente des taureaux on présente des vaches et bien il faut des taureaux il faut des vaches pour faire des génisses pour faire des voilà Amen on va pas présenter que des taureaux sinon on n'aura plus à manger parce que les deux taureaux c'est pas productif c'est pas productif et on le voit aussi par rapport au temps de Noé quand le Seigneur a dit dans l'arche d'amener les animaux une femelle un mâle Amen donc on va encore le redire l'apôtre Paul dit je comment il dit ça déjà je me lasse je me lasse pas de vous répéter les mêmes choses cela peut être que salutaire et là on va le dire on va haut et fort voilà on continue à quel âge peut-on se marier ? qu'est-ce que tu dis ? je crois que j'avais déjà répondu tout à l'heure vas-y Benoît c'est vrai il est dit pour ma part c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'âge puisque on ne sait pas comment on avance avec le Seigneur et puis des fois on pense qu'on fait le bon choix et puis on se trompe et puis ne connaissant pas le Seigneur peut-être au début de sa vie on pense sortir avec une fille ou un homme et que c'est jusqu'à la fin et si ce n'est pas dans le plan du Seigneur on se rend très vite compte en fait en connaissant le Seigneur qu'il fait le tri autour de nous et puis donc je pense qu'il n'y a pas forcément d'âge puisqu'on peut voir des personnes qui peuvent se marier assez jeunes mais qui ont quand même une maturité spirituelle qui est importante qui est acquise et d'autre part des personnes qui sont peut-être plus avancées dans l'âge et qui n'ont aucune maturité et puis se trompent aussi donc c'est vrai que par rapport à ça il faut nous en tant que chrétien c'est vrai qu'il faut toujours mettre le Seigneur à la base parce que les dieux m'a dit dieux m'a dit ça peut nous emmener très loin avec le Seigneur ou pas avec le Seigneur donc on peut avoir beaucoup de joie et aussi beaucoup de chagrin donc si c'est pas dans le plan de Dieu il faut être prudent et puis ne pas regarder à l'âge parce que quand on voit il y a des exemples par rapport à Sarah qui a eu un enfant quand même à un âge très avancé et avec Abraham en fait ils n'ont même pas écouté le Seigneur au début puisqu'ils ont présenté par rapport à Agar et le Seigneur a pourvu par la suite donc s'il fait une promesse il faut savoir que le Seigneur sent toujours ses promesses en fait Abraham a trop écouté le Seigneur il nous dit dans Malachie 2 il dit le seul qui a voulu il a tellement écouté le Seigneur qu'on va le prendre en Malachie il nous dit qu'en Malachie 2 verset 15 il dit nul ne l'a fait nul ne l'a fait cela avec un reste de bon sens un seul l'a fait et pourquoi parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise donc il nous dit prenez donc garde à votre esprit et que chacun soit fidèle que chacun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse Amen il a voulu aider Dieu on n'aide pas Dieu une autre question l'âge on va rester toujours quel âge de se marier effectivement comme Nicole disait il l'est dit depuis la Genèse Genèse 2 verset 24 qui dit l'homme quittera son père et sa mère donc effectivement c'est un homme qui quitte c'est pas un enfant un enfant qui a 15 ans qui veut se marier et bien on dirait il est mais les parents sont là pour recadrer les choses d'accord mais c'est vrai qu'il faut faire aussi attention parce qu'il y a des enfants en fait qui peuvent commettre des bêtises assez jeunes le fait de commencer la sexualité très jeune et puis il y a comme des personnes appellent ça c'est un accident et puis la femme tombe enceinte et puis après c'est vrai que sa famille peut aussi précipiter les choses par rapport au mariage selon les coutumes ça c'est les coutumes comme tu dis parce que c'est vrai c'est essentiellement dans l'ancienne alliance effectivement j'ai connu ça aussi quand tu avais un rapport avec une femme elle tombe enceinte comment ? dans ma famille oui les parents obligeaient cet homme à se marier avec la fille ou sinon c'était la prison c'était la fille des mules comment dégage d'hétéronome en parle d'hétéronome 22 et en parle donc c'est comme ça dans le temps mais maintenant nous sommes sous la grâce et puis quelque chose que je veux vous dire qui va peut-être vous choquer tu peux vivre avec une femme bien sûr dans le concubinage dans le péché sans le savoir bien sûr puisque par la suite Dieu nous révèle avoir des enfants et puis effectivement c'est pas la femme que Dieu t'a donné et c'est pas l'homme que Dieu t'a donné ça peut choquer mais c'est une réalité des fois pourquoi des fois parce que je dis ça ça c'est moi qui le dit ça peut se discuter c'est-à-dire que des fois quand justement l'homme ou la femme racontent le Seigneur et puis l'un d'eux veut effectivement régulariser pour dire voilà j'ai connu j'ai entendu la bonne parole c'est ça c'est ça c'est ça il y a un qui ne veut pas qui part donc on voit tout simplement que c'est pas c'est pas l'homme qui nous a été promis c'est pas la femme qui nous a été promis quelque part c'est une réalité parce que si on reste sous l'ancien temps on dit à un moment qu'on pense que c'est une responsabilité effectivement c'est une responsabilité parce que tu dois nourrir cet enfant parce que maintenant il faut savoir il faut savoir aussi que les enfants hors mariage ce sont des enfants ce sont des enfants légitimes c'est bien ça hors mariage des enfants naturels pardon donc la loi de maintenant on vous oblige maintenant s'il y a des biens à partager à des héritages l'enfant que tu as eu avant même si tu l'as eu jeune un accident ou pas cet enfant ne fait pas à ton héritage c'est des choses qu'il ne se faisait pas mais maintenant il y a une loi la loi donc c'est vrai il y avait des parents qui sans loi ils donnaient quand même quelque chose mais maintenant la loi exige que l'enfant que tu as eu avec tel ou machin tout ça doit faire partie de ton héritage donc je pense que nous les hommes là on doit faire attention à ne pas semer un peu partout ceux qui s'aiment récoltent alors moi j'aurais une question par rapport à ça bon c'est pas mon cas mais je pense que peut-être certaines personnes se la posent si justement un couple enfin un couple deux personnes n'étant pas mariées ont eu justement des enfants ensemble tout ça et donc il y a soit le choix si les deux personnes prient est-ce qu'elles doivent forcément se marier si c'est pas dans le plan du Seigneur ou pas ou est-ce qu'elles peuvent aller aussi refaire en fait pas refaire leur vie mais se marier avec une personne une autre personne là c'est quand même bizarre moi je trouve ça bizarre parce que quand ils étaient pas mariés ils s'entendaient bien ils vivaient bien ensemble ils avaient des enfants ils les faisaient pousser enfin bon je sais pas donc c'était juste une question de régularisation il fallait juste régulariser la situation donc je vois pas pourquoi maintenant si ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble ils ont 4 enfants pourquoi ça va leur poser un problème pour régulariser tout simplement ce que je veux dire par là c'est qu'il y a certainement des personnes en fait qui ont pu avoir des enfants et puis après se sont séparés et puis chacun des deux a connu le Seigneur et puis progresser parce qu'ils se sont séparés donc quel est le choix en fait à faire est-ce qu'ils peuvent quand même est-ce qu'ils doivent forcément rester avec cette femme ou cet homme ou aller si le Seigneur fait autrement mais ils étaient séparés avant qu'ils rencontrent le Seigneur ou pas parce que s'il y en a un des deux qui rencontre le Seigneur alors qu'ils vivent alors qu'ils ne sont pas mariés ils ne sont pas liés parce qu'il n'y a pas de mariage d'accord donc ils peuvent se quitter oui ils peuvent se marier avec qui ils veulent parce que ils ne sont pas liés non seulement ils ne connaissaient pas le Seigneur mais ils ont les enfants dans le péché donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas comme je disais tout à l'heure ce n'est pas forcément l'homme que Dieu a choisi pour toi ou la femme que Dieu a choisi pour toi d'accord ils peuvent se mettre ensemble mais il ne faut pas qu'on mette il ne faut pas se dire que parce qu'on est chrétien on est obligé d'eux non on n'est pas obligé de souffrir on va souffrir seulement pour le Christ pour Jésus mais pour se meurtrir le Seigneur ne nous a pas demandé il a déjà accompli il a déjà fait le sacrifice pour nous il a déjà été sacrifié maintenant c'est à nous de souffrir pour lui mais comme tu dis ils étaient dans le monde ils ont fait des enfants ils ont fait un peu n'importe quoi si je puis dire ils se sont séparés admettons qu'il y a pour bien faire comprendre admettons qu'il y a un qui habite à Bordeaux l'autre à Paris et puis ils ne sont pas mariés toujours pas mariés mais ils ont eu des enfants ils ne sont pas liés ils ne sont pas liés bon il y a peut-être les enfants par rapport aux enfants ils ont peut-être des relations ou pas quoi mais ils ne sont pas ils ne sont pas liés si par la suite ils deviennent ils viennent chrétiens c'est une bonne chose et puis ils se marient c'est encore meilleur mais il n'est pas dit qu'ils ne sont pas obligés si Dieu n'est pas dans l'affaire d'accord alors maintenant j'ai une autre question pour compléter toutes ces choses en fait quelle relation devrait avoir en fait ce couple s'ils se marient avec une tierce autre personne que la personne avec qui ils ont eu les enfants en fait que ce couple ont eu les enfants quelles relations en fait ils doivent avoir par rapport aux enfants parce que je pense qu'il y a beaucoup de couples qui sont déjà dans ce cas les enfants de toute façon c'est une continuité on ne fait pas les enfants juste comme ça et puis après c'est fini non les enfants ça va de génération en génération donc même s'ils ne sont pas mariés ensemble il y a plein de gens qui sont divorcés mais qui ont de bonnes relations par rapport aux enfants je crois qu'il faut beaucoup d'intelligence en fait pour surmonter tout ça et puis pour marcher surtout quand on est chrétien marcher selon la façon dont Dieu veut qu'on marche et la Bible nous dit bon là on devient un petit peu mais comme vous avez parlé de ça dans 1 Corinthiens 7 au verset 13 14 même la Bible dit car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari autrement vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints ça Dieu s'adresse à des gens qui sont mariés ça veut dire que quand on est marié nos enfants ne sont pas des enfants illégitimes ils ne sont pas impurs comme c'est écrit dans la Bible dans certaines versions ils diront bâtards avant ça existait dans la langue française on disait souvent ah c'est un petit bâtard et tout ça et donc les gens qui nous gouvernent ils sont battus pour enlever ce terme là justement mais n'empêche que dans la Bible Dieu fait bien la part des choses entre les enfants illégitimes et les enfants légitimes tu vois les enfants bâtards ils appellent les enfants naturels 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 et donc Dieu il tient bien compte de ça et ça on doit en tant que chrétien on doit s'attacher à ce que Dieu écrit les choses qui sont écrites on doit s'y attacher et quand il dit que si une femme a un mari non-croyant etc si on prend par exemple dans Malachie 2 au verset 14 le Seigneur souligne parce que l'éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle ça veut dire tout simplement parce qu'elle a connu le Seigneur tu veux la quitter le Seigneur te rappelle quand même qu'il a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse parce que c'est le Dieu des païens aussi Dieu n'est pas le Dieu seulement des chrétiens c'est le Dieu de tout Amen et pour bien encore approfondir la réponse nous sommes toujours dans un Corinthien il dit que la question était que ils sont chrétiens ils n'étaient pas chrétiens ils ont fait des enfants et ils sont séparés et puis maintenant ils sont devenus chrétiens est-ce qu'ils sont obligés de se marier parce que la Bible nous dit dans Corinthiens 7 déjà il nous dit car le mari non-croyant est sanctifié par sa femme et la femme non-croyante est sanctifiée par son mari autrement vos enfants seront impurs tandis qu'il m'étonnait son sein il nous dit verset 15 si le non-croyant se sépare qu'il se sépare le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là Dieu nous le rappelle vivement de vivre nous le rappelle de vivre en paix il nous dit Dieu nous a appelé à vivre en paix tu vois donc je pense que c'est pas parce que on a les enfants ensemble on est obligés d'être ça peut choquer mais c'est une réalité biblique on peut avoir des enfants ensemble mais ça n'avait pas dû qu'on ait fait pour l'un pour l'autre pour vivre ensemble c'est pas les enfants qui déterminent déjà qu'on se marie on se marie pas pour faire des enfants Amen Dieu c'est Dieu qui donne des enfants il peut te donner il peut pas te donner Alléluia voilà on va revenir au fiancé on va revenir au fiancé moi j'avais une question on disait lorsque le fiancé est trop entreprenant lorsque le fiancé il est entreprenant c'est à dire que si le fiancé il est prompt à prendre sa fiancée dans ses bras à laisser errer ses mains sur elle etc là il faut que la fiancée se méfie quand même donc il faut qu'elle se retire et que voilà il faut pas qu'elle reste bon tout le temps qu'on n'est pas marié il n'a pas promené sa main sur voilà donc l'une doit protéger l'autre en fin de compte il y a des fiancés qui sont qui veulent toujours attention à la chute avant les noces quoi l'amour est là on se marie donc on a des sentiments et cela démontre aussi un signe c'est un signe de légèreté de la part du fiancé donc la fiancée elle doit savoir ce qu'il attend plus tard elle doit refuser ça d'accord on va dire que je pose toujours des questions un peu contraignantes mais c'est pas grave en fait par rapport à ça est-ce que peut-être l'un comme l'autre si l'autre est trop entreprenant trop entreprenant ou entreprenante est-ce que carrément de même ne pas se voir pendant un certain temps pour éviter justement ces rapports il faut se séparer un certain temps pas se séparer puisqu'on n'est pas marié mais enfin on coupe oui se séparer physiquement toujours garder des relations au niveau téléphonique mais on ne se voit plus pendant un laps de temps on se dit bon on va chercher la face du Seigneur parce que là il y a un dérapage il faut avoir la force de il faut qu'il y en ait un qui ait plus de force que l'autre parce que sinon après c'est la chute quoi il y a quand même les sentiments voilà c'est pour ça qu'on disait qu'il ne fallait pas que les fiançailles durent trop longtemps c'est-à-dire qu'une fois que les parents sont ok on y va le premier jour on reçoit les deux familles etc là déjà parler du mariage je crois il était la date j'ai une question c'est de savoir est-ce qu'on doit établir avant d'entrer dans les fiançailles et même bien avant des règles c'est-à-dire ? en fait je m'explique par exemple voilà deux personnes commencent à prier pour savoir avant d'entrer dans les fiançailles et peut-être même en rentrant dans les fiançailles et est-ce qu'ils s'établissent des règles ? c'est-à-dire que il faut quand même qu'ils prient ensemble mais est-ce qu'ils peuvent se retrouver qu'à deux pour prier et ou alors je ne sais pas ou alors des règles peut-être pour pas justement que ça arrive ce genre de situation se dire que voilà à partir de je ne sais pas j'ai peut-être une bêtise mais à partir de de 18 heures c'est mieux qu'on ne se voit plus vous voyez est-ce qu'à la base avant même de rentrer là-dedans est-ce qu'il faut qu'on établisse des règles ? oui oui tout à fait c'est plus clair c'est plus clair oui je pense aussi comment dégager guidé par l'esprit par le cet esprit ça vient tout seul en fin de compte quand on est enfant de Dieu on doit écouter son père et puis on se connaît on se connaît on sait qu'on n'est pas fait en ciment on sait qu'il y a les sentiments donc on va se préserver il faut la discipline en fait il faut vraiment se discipliner là c'est vraiment une période où on va se discipliner et ça va nous rendre fort pour le moment où on va rentrer dans le mariage il ne faut pas de signe de faiblesse en fait parce que la chair est faible c'est vrai mais il faut qu'on arrive à la dompter quand on crée le Seigneur on sait qu'il n'a pris il ne va pas il n'aime pas le péché il ne peut pas voir le péché et on ne peut pas se permettre de vivre comme si on était des gens qui n'ont pas qui n'ont pas reçu d'enseignement se vautrer dans tout ce qui n'est pas bien et puis après dire faire semblant devant les gens là pour moi on joue un rôle et c'est hypocrite donc autant au départ de toute façon bon les gens quand on va se fiancer on sait ce qu'on veut on sait où on veut aller je crois que c'est normal d'établir des règles en se disant bon moi j'habite seule tu ne viendras pas chez moi ou tu ne viendras pas chez moi tu ne viendras pas chez moi seule de toute façon moi je trouve que ça pour moi ça me dépasse une fiancée qui va faire le ménage c'est son fiancé une fiancée qui va lui faire à manger une fiancée qui va lui repasser son linge une fiancée qui va lui acheter à manger moi ça me dépasse c'est pas normal alors tu as déjà une vie de femme mariée alors que tu n'es pas encore mariée mais attends tu auras le temps tu verras ce que c'est quand tu seras mariée les corvées que tu vas avoir à faire tu verras il ne faut pas précipiter les choses on en parlait tout à l'heure de la précipitation parce qu'il n'y a pas de plaisir à le faire parce qu'on est amoureux tout ça tout ça et puis le jour marié ça devient une corvée l'apôtre Paul nous enseigne là-dessus il ne faut pas que ça devienne corvée il faut que ça revienne du coeur de l'amour voilà oui il y a une question il y a encore une question attitude de frère vis-à-vis des sur-célibataires des célibataires non comportement du grand des fiançailles oui tout à fait donc alors la question en fait c'est quel comportement en fait avoir pendant les fiançailles vis-à-vis de de nos familles vis-à-vis de de comment de s'affiancer voilà de en général comment est-ce qu'on doit bah annoncer tout de suite que non bah un tel c'est la mienne on a des projets ou c'est chasse gardée ou ouais ce genre de choses ou justement on doit se faire le plus discret possible ou à qui en parler qui ne pas en parler une fois qu'on est fiancé la chose elle est publique pratiquement et puis ça dépend des caractères aussi non une fois qu'on est fiancé ça devient public une fois qu'on est fiancé avec les parents on a arrêté la date du mariage les bancs sont publiés donc là on trouve on voit quand même qu'il y a un côté social ça devient public donc on peut plus se cacher et puis le comportement aussi bon le comportement aussi par exemple tu vas avoir le fiancé qui qui t'est responsable qui est responsable par exemple des jeunes qui avait l'habitude de faire des veillées des trucs comme ça avec avec les jeunes donc dans les jeunes effectivement il y a homme il y a fille il y a soeur et frère donc je pense que le comportement l'a changé quelque part parce que on sait qu'on est fiancé on est plus seul on n'est pas marié d'accord mais on est plus seul dans l'ancienne alliance les fiancés étaient considérés comme mariés on appelait même le fiancé l'époux donc quelque part on a cette responsabilité de respecter l'un l'autre donc tu ne peux pas parler à l'oreille d'une soeur d'une façon comme si tu n'es pas comme si tu n'es pas fiancé ça peut choquer l'autre tu vois donc il y a une attitude il y a il y a il y a il y a une attitude à tenir quand même tu vois on peut on peut pas avoir la même réaction tout ça ça va encore nous préparer au mariage parce que quand on est mariage on est plus célibataire quand on est fiancé on est un petit peu on est un petit peu célibataire mais on est quand même on est engagé mais quand on voit on va être marié c'est fini le célibat on n'a plus à voir le comportement tu devais jouer ton foot c'est pas un péché de jouer au foot mais tu sais que tu as une famille la famille passe avant le foot on accepte comme ça ou autre chose tu vois après le travail tu pouvais passer voir des amis non après le travail on est chez toi ok ou alors s'il y a effectivement un dialogue il y a des dialogues avec ta femme tu dis chérie je vais en député enfin c'est un sujet mais le comportement et pendant qu'on est fiancé il doit changer et les fiancés se doivent de ne pas trop se fréquenter afin de ne pas tomber en fait comme on l'a dit tout à l'heure comme tu l'as dit si bien Nicole que tout le monde est au courant que telle et telle personne sont fiancée sont dans un stade de fiancée et bientôt mariée est-ce que maintenant c'est le moyen aussi de pouvoir s'exposer et puis se tenir justement par la main parce qu'on se dit que tout le monde non il faut être discret quand même il faut être discret parce qu'il y a les autres aussi qui sont derrière qui ils aspirent aussi au mariage donc il faut être discret il faut pas être d'achoppement voilà et il faut pas trop se fréquenter pour ne pas tomber dans le péché sexuel ça c'est ça qui est important il faut vraiment poser des bases il faut vraiment poser comme tu disais se deviner barrière voilà il faut on est obligé obligé voilà donc il y a l'amour il y a l'attirance l'un pour l'autre et il faut faire très attention et puis surtout quand on est en présence des autres en présence des parents il y a le témoignage aussi souvent les parents ils sont pas ils sont pas convertis donc il faut pas non plus qu'on soit comme les autres qui n'ont pas qui n'ont pas la grâce de connaître Christ il y a le témoignage c'est important il faut que les parents voient la différence il faut que les parents puissent dire ah oui eux oui je sais que ils ont été sérieux pendant leur fiançaille ils sont pas allés voilà tu vois il faut ce témoignage là il faut pas oublier aussi que les fiançailles c'est une réconciliation dans le ministère de la réconciliation et souvent avec des mariages c'est pour justement rattacher toi les parents qui étaient un peu détachés il y a pas mal de témoignages que des pères qui voyaient plus leurs filles tout ça et à travers les mariages on voit tout ce peuple là c'est réconcilié on bénit Dieu pour cela donc il y a ça aussi que notre mariage nous relie encore plus à l'amour de Dieu quelle question vous avez à nouveau moi j'ai une question bon même si bref ce serait pour savoir si en fait en tant que fiancé est-ce qu'on peut déjà en fait se projeter par rapport à un appartement faire des achats en commun peut-être faire un compte pas forcément en commun puisque le nom n'est pas identique mais comme si on était concubins en fait vous pouvez ouvrir un compte comme des concubins non mais il vaut mieux moi je dis qu'il vaut mieux attendre le mariage pour ouvrir le compte en commun ça c'est moi mais après même au-delà du compte en commun des biens des biens matériaux peut-être également je sais pas une voiture ou voilà pour avancer et se projeter en fait oui en fait quand on prépare son nid on prépare le nid à deux c'est à dire qu'on arrive avec chacun on met les choses en commun pour vivre en commun c'est normal donc on va pas le faire on va pas attendre le jour du mariage pour le faire on va préparer avant on va préparer avant pour en fait j'avais juste une question c'est justement dans cette préparation avant de faire le nid est-ce que l'homme du moins le fiancé doit avoir un rôle pas plus important mais je veux dire est-ce que est-ce que lui doit est-ce que c'est lui qui doit préparer un peu le futur domicile en fait ce que je pensais c'était plus parce que enfin c'est l'image que j'avais c'est celle de Jésus qui revient chercher l'épouse et qui préparait justement une place et en fait je me posais la question du coup à savoir si est-ce que l'homme commence à peut-être je ne sais pas je ne sais pas trop mais c'est juste une question dans la société où nous vivons on ne voit pas souvent les hommes enfin un homme ce n'est pas une femme l'homme il peut bâtir la maison les murs mais après il faut remplir la maison les choses fonctionnelles tout ça il vaut mieux acheter à deux quand même parce qu'il peut acheter je ne sais pas il peut mettre les murs en rouge et la femme voilà donc autant qu'on se mette d'accord il faut faire les choses comme un accord ça commence là dans les fiançailles le dialogue parler beaucoup ah oui il faut avoir des projets c'est sûr il faut se projeter et on peut je ne sais pas moi même avec la vie des parents parce que la vie des parents c'est s'ils ne sont pas trop négatifs c'est pas mal aussi il faut écouter les parents bien sûr les parents ils sont de bons conseils des fois ils sont de bons conseils donc il faut choisir je ne sais pas moi c'est vrai par la suite on pourra changer les rideaux mais au départ il faut quand même barrer la fenêtre donc on va faire un peu mais une fois dans la maison on va commencer parce qu'effectivement les fiançailles on va se préparer c'est sûr et Dieu fait grâce on peut avoir des fois des enseignements plus complets mais quand on le veut ou pas une fois arrivé dans le après le mariage après les fiançailles on va on va comment toucher les choses qu'on n'a pas connues parce qu'on vivait séparés mais là tu vas être 24 sous 24 on passe à la pratique on passe à la pratique donc là il faut vraiment il faut que Dieu soit là et quand Dieu là on verra encore vraiment si Dieu est dans l'affaire quand Dieu est dans l'affaire ça va passer mais parce que Dieu va nous éprouver et Dieu est Dieu Dieu est bon Dieu va t'éprouver mon frère par ta soeur et par ta femme et Dieu va t'éprouver ma soeur par ton mari c'est comme ça que ça fonctionne donc si on n'a pas ce discernement si on n'est pas on s'est marié pour se marier on ne verra pas la différence mais quand on sait que c'est Dieu qui gère on va comprendre vite fait par rapport à toutes les préparations qu'on a eues toutes les paroles qu'on a pu entendre tous les enseignements qui étaient plus ou moins théoriques ça va devenir pratique voilà pour reparler pour reparler du du compte joint il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça qu'en France la femme elle peut ouvrir un compte la femme mariée ouvrir un compte toute seule il n'y a pas si longtemps que ça qu'elle elle a commencé à travailler sans l'autorisation de son mari donc on n'est pas si on avance que ça en France donc avant les femmes elles n'avaient pas de compte en banque et pour signer un chèque il fallait que le mari donne son autorisation mais tout en sachant quand même que c'est pas c'est pas un ordre qu'on donne il faut bien comprendre qu'il est préférable d'avoir un compte joint au moins il n'y a plus de clarté il n'y a plus de transparence tu vois donc il n'y a pas de celui qui ne connait pas il ne faut pas que dans votre couple que je ne connais pas le salaire de ma femme et ma femme ne connait pas mon salaire ça ne peut pas être dans un couple chrétien ce n'est pas possible il faut que ça soit clair c'est pour ça qu'on conseille un compte joint mais ce n'est pas quelque chose qu'on dit bon il faut non on conseille mais si on est unis c'est un compte joint on est une seule chair voilà ça prouve qu'on est une seule chair tout à fait j'aurais une autre une autre question encore à savoir en fait si ben voilà les fiançailles sont faits est-ce que maintenant comment le fiancé ils ne sont toujours pas mariés mais est-ce que le fiancé peut comment comment pourrais-je dire ça commencer à prendre position d'autorité non parce que beaucoup beaucoup c'est non mais vous savez on en rigole mais je pense que beaucoup commencent à empiéter en fait et à prendre l'autorité un peu trop tôt par rapport à leur couple et c'est vrai qu'ils vont dire bon ben écoute on n'est pas mariés encore mais bon c'est comme si donc déjà tu vas commencer à m'écouter un peu plus et puis ou être même plus souvent décisionnaire sur l'avenir du couple ou sur les achats les préparations ou des règles effectuées qu'ils ont déjà établies toutes ces choses donc peut-être commencer à être plus décisionnaire sur certaines choses tu sais il faut quoi c'est-à-dire que nous chrétiens on ne faut pas mélanger le côté physique le côté spirituel c'est vrai dans un Corinthien un Corinthien 11 verset 3 la Bible nous dit que l'homme est le chef de la femme si on lit bien le verset on verra que Dieu est le chef de Christ Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme mais ce que je peux dire ce soir c'est-à-dire que c'est 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 tout simplement spirituel c'est l'ordre de Dieu Dieu est un Dieu d'ordre et c'est et c'est spirituel on ne peut pas prendre ce verset et puis effectivement tu vois adopter ça dans ton couple en plus en plus de ça vous n'êtes pas encore marié donc l'homme est le chef de la femme spirituel spirituellement parlant mais une fois marié vous allez vous rendre compte qu'il va avoir la concertation la Bible nous dit à Amos 3-3 si des hommes ne se concertent pas ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas marcher ensemble donc il va avoir une concertation c'est très important dans un couple le dialogue tout ça c'est très 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 important il faut toujours parler là bon mais au niveau fiancé quelque chose qui est très important c'est le respect le respect vis-à-vis de l'autre par exemple la fiancée qui part qui veut partir par exemple en vacances qui veut partir en en Bretagne ou veut partir en Angleterre il va informer son fiancé il ne va pas demander à son fiancé est-ce que je peux parce que le fiancé n'est pas encore le chef de sa femme il va l'informer il va dire je vais en Angleterre c'est le respect c'est très important à respecter l'un respecter l'autre mais il n'est pas encore chef il faut attendre parce que il faut attendre que tu sois entré dans le mariage Amen il y a beaucoup de précisions mais enfin je m'arrête là ce soir pour préciser il ne faut pas que l'homme soit prendre trop d'autorité déjà sous sa fiancée et déjà on connait un peu les femmes Dieu a créé la femme telle la femme a un comportement la femme quelque part entre guillemets la femme n'a pas besoin forcément de l'homme pour vivre alors que l'homme n'a plus besoin de la femme ça c'est moi on se rend compte des fois qu'une femme qui est célibataire qui n'est pas mariée elle a son appartement elle fait sa vie elle travaille ça marche on ne peut pas dire autant que l'homme l'homme souvent est foué chez sa mère et on verra souvent que lors de le mot que je n'aime pas divorce on verra souvent que la femme continue à travailler des fois elle garde les enfants et l'homme qu'est-ce qu'il fait il retourne chez sa maman je ne généralise pas mais souvent on le voit donc il faut aller tout doucement il faut pas il faut aller il y a des étapes il faut pas sauter les étapes on est fiancé on n'est pas marié donc comme ça on doit prendre marquer des points tout ça mais on n'est pas encore marié il y avait certains fiancés qui nous disaient qu'ils éduquaient leurs fiancés ça c'est une erreur ça parce qu'en fait la fiancée ça la rend je sais pas mais rebelle il faut discuter il faut qu'il y ait du partage il faut prier ensemble je sais pas mais commander ta fiancée déjà non ça se fait pas ou dire que tu vas l'éduquer ça ne se fait pas parce qu'elle a été éduquée quand même elle a des parents elle a été éduquée elle a reçu une éducation tu peux pas te permettre de dire j'éduque ma fiancée et puis Nicole même mariée tu m'as dit que je vais éduquer ma femme tu te prends pour qui là et si la femme dit je vais éduquer mon mari il y a un côté il faut aussi il y a chaque fois il y a c'est à dire que je sais pas moi je sais pas si il faut dire ça à la radio je sais pas tu te maries avec ton mari qui sort du bled qui a un comportement très voilà quoi arriver quelque part ta femme si c'est la femme qui arrive ou si le mari il peut dire non c'est comme ça c'est comme ça il y a des choses c'est un de l'humilité que si on est humble on écoute pour mieux pour mieux parce que sinon c'est la honte tu peux pas avoir un mari qui voit un mari par exemple qui se lave pas tu lui dis rien et s'il va quelque part et puis il y a tu sais il y a des mouches tu vas avoir honte autant lui dire chéri il faut te laver ici on se lave tu vois il y a des choses comme ça donc il faut c'est dans ce sens là on va parler d'éduquer mais on va pas dire pas éduquer elle l'incite elle l'épaule elle le conseille parce que en toutes les façons il va avoir une éducation parce que quand l'autre célibataire l'autre célibataire dans une maison on va avoir les comportements d'hommes et de femmes mariées donc on va s'éduquer mutuellement voilà par rapport aux fiançailles en fait est-ce que en fait est-ce que chacun peut en discutant émettre ses conditions c'est-à-dire enfin émettre ses conditions par rapport je ne sais pas par rapport au niveau hygiène ou par rapport au niveau comportement au sein du foyer de la maison toutes ces choses ou aller en fait de discuter sur des choses justement pour se connaître davantage on va dire oui vouloir se découvrir sans se voir apprendre à se connaître c'est vrai mais c'est vrai que si on on habite avec la personne du jour au lendemain et qu'on s'aperçoit qu'en fait elle est là mais que du parfum c'est Nicole qui dit bien on voit quand on se marie on va dans l'inconnu c'est ça justement qu'on va trouver c'est la terre promise la terre promise comme tu dis c'est ça qu'on va trouver donc il faut bien se préparer déjà dans les fiançailles parce qu'on va trouver des choses on va trouver encore des choses mais quand on est bien préparé par la grâce de Dieu on pourra surmonter et c'est pour ça que les douze premiers mois sont aussi durs dans le mariage parce que c'est vraiment les mois du fondement en fait et chacun se cherche chacun essaye d'imposer à l'autre et c'est ça qui est mauvais et si on si on n'a pas comment dire si on n'a pas de bon sens dès le départ ça peut être boiteux donc la première année c'est vrai que là on découvre les il y a la première étape où tout est rose on découvre si on est chrétien on est content on s'aime voilà tout est bien tout est bien mais à un moment donné le rose il vire au gris parce qu'il y a le quotidien qui rentre en ligne là on commence à voir les défauts de l'autre on commence à voir les choses qui ne vont pas tiens mais j'avais pas vu ça quand on était fiancé pourtant on est resté fiancé deux ans il m'a bien caché elle m'a bien caché donc tout ça ça fait que si on a du bon sens et bien on peut rire de ça et puis réajuster en fait mais si on est susceptible et qu'on boude ça va prendre plus de temps et le conseil que je veux donner c'est que en tant qu'adulte on ne boude pas la bouderie c'est pour les enfants les enfants qu'on ne peut pas raisonner mais quand on est un adulte je ne vois pas pourquoi on va bouder dans son coin parce qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas alors qu'on est deux adultes dans la maison tu vois donc si je ne sais pas si ton mari te dit que ouais quand tu as l'air tu es bas je ne sais pas ça sent la transpiration des pieds il ne faut pas le prendre mal d'accord mais par rapport en fait parce que là on parle des fiancés donc je ne voulais pas m'écarter du sujet enfin essayer en fait par rapport dans l'avancement des fiancés en fait de ne pas trop comment mettre ses règles de son avenir en fait ben voilà chez moi je ne crois pas qu'il n'y a que moi qui vais repasser en fait déjà mettre des conditions faire des choses comme ça non mais ce n'est pas bien ça mettre des conditions et puis exposer en fait ben voilà et puis le mercredi c'est toi qui fais à manger tout ça non mais peut-être pas c'est pas ça ce que je veux dire en fait c'est exposer les conditions dans lesquelles on aimerait vivre mais jusqu'à pousser un petit peu les choses c'est pas possible c'est celui qui change le caractère tu ne peux pas changer le caractère de ton mari et tu ne peux pas changer le caractère de ta femme c'est pas possible non mais tous ces trucs toutes ces choses-là ça vient quand on est ensemble on ne peut pas en parler avant c'est pas possible il peut savoir que la fiancée n'aime pas faire à manger ça bon mais il va falloir qu'elle s'y mette parce qu'elle n'est plus célibataire et là c'est notre enseignement peut-être que la prochaine fois si vous nous invitez on pourra parler effectivement le comportement dans le mariage vous êtes déjà invité comme ça vous êtes déjà invité voilà et donc le comportement aussi durant les fiançailles c'est que la fiancée elle doit être distinguée distinguée dans le sens où par ses habits elle ne va pas aller réveiller la convoitise du fiancé sa façon de parler sa façon de se comporter il faut qu'elle soit vraiment distinguée quoi et en fait elle a un rôle un rôle à jouer durant les fiançailles il ne faut pas non plus qu'elle soit celle qui est là qui excite et tout ça il faut quand même qu'elle soit un peu vrai parce que si elle joue un rôle qui n'est pas du tout le sain et puis le jour J elle change de face avant d'être fiancée elle était normale c'est pas parce que t'es fiancée que t'es amoureuse que tu dois avoir un comportement trop tu vois trop je sais pas quel mot employer pour extravagante ou des choses comme ça il ne faut pas qu'elle la tire trop physiquement en fait il faut qu'elle fasse attention à ne pas trop la tirer physiquement par ses habits sa façon de s'habiller se comporter tout ça d'accord et donc par rapport à ce couple de fiancée donc par rapport aux frères et soeurs ils devaient mettre une certaine distance enfin les soeurs par rapport aux frères et le frère par rapport aux soeurs donc je sais pas comment ça va se passer même avant d'un temps quand on est fiancée quand on est fiancée on voulait sortir mais ne serait-ce que dans le monde aller au cinéma les parents nous 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 balancer un petit frère une petite soeur pour nous accompagner nous n'est jamais seuls on appelait ça un chaperon bon mais maintenant c'est cet esprit qui nous chaperonne donc on doit si on marche selon l'esprit on est discipliné on se disciple on se discipline pardon voilà une autre question et puis pendant les fiançailles il peut y avoir pas mal de problèmes aussi par exemple il peut y avoir des querelles des conflits avec les parents il y a des divergences de point de vue aussi mais je pense que par la communication on peut obtenir de bons résultats la prière et il y a des proches aussi qui peuvent poser des problèmes donc tout ça c'est vraiment une école en fait c'est une école d'une bonne formation pour ce qui va venir après il faut mettre des oeillères des oeillères des oeillères parce que des fois il y a des gens qui font tellement de choses tu ne vas pas enfin je ne sais pas c'est juste pour parler physiquement tu ne vas pas avec qui ne va pas un tel des gens vont parler mais quand justement parmi les premières questions est-ce que Dieu est dans l'affaire quand tu sais que Dieu est dans cette affaire tu sais que Dieu t'a parlé d'une façon claire tu es sûr donc tu ne peux tu es rassuré tu es rassuré les gens peuvent parler les gens peuvent c'est pas ton problème parce que les gens sont là pour parler et il faut savoir il faut savoir aussi il ne faut pas oublier surtout que l'ennemi de nos âmes le diable il est contre le mariage il n'aime pas le mariage c'est le contraire donc il n'aime pas les fiançailles et les fiançailles c'est une partie c'est fragile en fin de compte donc là il peut nous désarçonner si vraiment on n'est pas assis assis dans la prière on n'est pas assis dans la parole du Seigneur donc c'est très important c'est un atout majeur qu'on a quand on est fiancé quand on est enfant de Dieu mais il me semble que les chrétiens n'en profitent pas de cette grâce on veut faire comme des païens alors que les païens doivent nous imiter on ne va pas imiter les païens et tout à l'heure Nicole tu as parlé par rapport au conflit par rapport même des fiancés avec les familles tout ça en fait comment faire en tant que fiancé comment faire féminine ou masculine ou masculine oui pardon de dire en fait ben voilà il y a ben la famille ta famille rentre trop dans notre mariage dans les préparations ou dans notre vie de couple veut trop mettre son droit de veto ou des choses comme ça et comment en fait réagir par rapport à sa propre famille déjà et à sa belle famille aussi en fait dès le moment où on commence à préparer sa maison s'il y a l'un des parents enfin des deux parents d'un côté ou de l'autre qui veut trop diriger il faut déjà que ça si c'est l'âme les parents du garçon il faut que le garçon dise à ses parents ben ça va être notre maison et j'aimerais bien l'arranger avec ma future femme ça il peut le dire à ses parents sans manquer de respect et vice versa mais il faut pas que ça soit la belle fille la future belle fille qui aille parler directement à ses beaux-parents parce que ça ils peuvent le prendre très mal en disant qu'elle a manqué de respect et tout ça donc c'est le futur mari qui s'occupe de ses parents et la future femme s'occupe de ses parents pour faire comprendre que bon là c'est nous qui allons vivre donc ça va être notre maison voilà et ça ne doit pas être un sujet de querelle pour les fiancés si c'est arrivé querelle il faut s'arrêter et puis voir au Seigneur présenter la chose au Seigneur il dit voilà mes parents si c'est mes parents il faut voir ça avec le Seigneur dans la prière il y a des fiancés qui ont laissé faire et jusqu'à maintenant ils sont mariés et la maman du mari et bien elle vient elle fait dès que le couple n'est pas dans leur maison elle change la couleur du papier peint elle change la cuisine enfin bon elle change les rideaux et après elle demande pardon mais elle recommence toujours et ça fait des années que ça dure pourquoi ? parce que dès le départ il aurait fallu que son fils lui dise maman non voilà donc c'est pour ça qu'on en parle quand même et puis oui on va juste te dire que donc plutôt conseiller de mettre une barrière de mettre une limite dans laquelle les parents ne doivent pas s'immiscer dans la vie des futurs mariés parce que leur couple c'est eux qui vont gérer leur couple et il faut savoir aussi qu'ils vont avoir des enfants donc si les parents sont toujours présents pour les reprendre et tout ça devant leurs enfants ils vont perdre la face en fait ne pas ne pas comment bien dissocier en fait l'étape des conseils voilà l'étape de la prise en main une fois marié ça avertit un cercle fermé un cercle clos personne ne doit y mettre son doigt dans ce cercle là une fois marié c'est toi qui gères à moins que vous avez un problème vous deux vous décidez d'aller voir quelqu'un qui est de conscience dans le cercle il y a Christ dans le cercle effectivement il y a Christ mais on le sait que l'homme elle marchait par la vue donc donc à ce moment là bon mais aucune personne ne doit s'initier et toi aussi ne va pas raconter ta vie ni à ton frère et à la soeur non ça devient un truc secret toi et ta femme et au niveau des frères et soeurs ou même des responsables d'assemblée là on parle des chrétiens mais au niveau des pasteurs des diacres des anciens qui peuvent être dans une assemblée qui veulent aussi s'émissier un peu trop dans les préparations ou dans le la vie privée c'est la vie privée le mariage c'est une fête familiale donc il faut laisser à la famille de prendre le relais pour préparer le mariage de leurs enfants si vraiment il n'y a pas de famille bon que les frères et soeurs donnent un coup de messe c'est bien mais il ne faut pas que ce soit l'assemblée qui décide de tout faire à la place des parents parce que c'est une fête d'abord familiale nous on y va en tant qu'invité les frères et soeurs on y va en tant qu'invité si vraiment on nous demande de rendre service on peut rendre service mais ce n'est pas à nous de tout préparer de tout planifier ce n'est pas possible ce n'est pas normal la Bible nous dit que c'est le père qui donne sa fille en mariage ce n'est pas le pasteur qui donne sa fille qui donne sa fille c'est le père qui donne sa fille en mariage parce que c'est vrai que beaucoup de jeunes peuvent en fait passer beaucoup de temps avec les frères et soeurs des assemblées par rapport au programme ici et là qu'il peut y avoir ou se créer des liens d'amitié et en fait comment bah fou en fait bah au lieu de prendre des conseils à la famille ils vont plus aller faire les emplettes avec les bien-aimés ici et là au lieu d'aller plutôt vers la famille c'est pourquoi je disais c'est une question de caractère il faut qu'ils s'attiennent il faut que les deux là les futurs se parlent discutent ils prennent leur leur engagement très sérieusement il ne faut pas qu'ils aillent un peu partout là être fouillis non il faut avoir un objectif il faut avoir à Geno nous enseigne il faut avoir des priorités dans la vie il faut avoir des priorités et puis là on va on va dessus la priorité c'est Christ on va dessus mais s'il faut écouter un frère aujourd'hui demain écouter une sœur après écouter maman non et puis surtout c'est ces gens qui t'apportent rien parce que même des parents peuvent nous dire tu fais un grand mariage et puis ils ne financent pas aussi tu vois donc il faut quand même savoir dire à maman d'accord je veux bien ce que tu me proposes mais il faut de l'argent tu sais il faut il faut un minimum pour se marier et puis en plus de ça quand c'est gratuit on ne met pas tous les œufs dans le même sac tu ne vas pas faire un prêt pour te marier et puis arrivé dans le mariage tu n'as même pas un lit pour te pour coucher voilà par rapport à ça en fait est-ce que justement les couples des fiancés est-ce qu'ils doivent faire des emprunts ou des choses comme ça pour préparer un jour en fait même si c'est vrai qu'on peut dire que c'est le jour mais le vrai jour c'est le jour J et c'est la rencontre avec Jésus le jour de l'enlèvement et on se dit en fait dans les préparatifs du mariage c'est ce jour donc je passe toutes mes économies dedans ou je fais des prêts ici et là je m'endette ou on s'endette en fait on ne va pas en faire une doctrine mais normalement quand deux personnes se marient ce sont les parents qui s'occupent de tout parce que les jeunes mariés auront besoin de s'installer donc si les parents veulent inviter leurs amis tout ça c'est les parents qui prennent tout en charge mais on ne va pas en faire une doctrine en disant aux gens mariez-vous simplement etc la Bible dit bien que le mariage soit honoré de tous il faut qu'il y ait les noces il faut qu'il y ait la fête donc les parents ils ne vont pas comprendre que leur fille ou leur fils se marient en catimini avec deux témoins voilà donc il faut aussi les noces qu'ils soient honorés il faut qu'ils soient honorés mais dans la limite il ne faut pas que ça soit un grand truc où on va dépenser 15 000 euros pour faire juste une soirée parce que le mariage ce n'est pas juste le jour des noces c'est tous les jours que Dieu fait avec ses hauts et ses bas donc ça il faut bien comprendre ça il faut bien c'est bien de dire que c'est mon jour et que j'ai envie d'avoir un grand mariage mais je ne veux pas n'importe quelle salle minable je veux une grande salle etc c'est bien mais à ce moment-là il faut préparer sur des années mais c'est une perte de temps quand même effectivement si son mari il faut faire un peu d'économie mais à toutes les façons parce que les temps sont durs comme on a dit au début c'est Dieu dans l'affaire Dieu n'a pas besoin de ton argent pour te marier ça c'est quelque chose on a déjà eu pas mal de témoins là-dessus Dieu pourvoit quand on est vraiment dans l'obéissance du Seigneur et avant de terminer il y a les déceptions aussi parce qu'on entend par déception on entend par déception les mensonges les tromperies l'infidélité pendant les fiançailles et tout ce qui est dérapage quoi et tout ça ça doit être traité sérieusement on ne doit pas prendre ça à la légère en disant mais ils n'étaient pas encore mariés tout ça donc si pendant les fiançailles le fiancé il va déjà chercher ailleurs là il y a un souci est-ce que maintenant par exemple bah voilà là aujourd'hui c'est vendredi vendredi soir demain c'est samedi le jour du mariage et il y a une querelle entre le couple le vendredi soir ou même à quelques heures de la célébration à la mairie ou quoi que ce soit qu'est-ce qui doit se passer entre ce couple il y a querelle et querelle quand même oui bien sûr on peut avoir la pression et puis on parle mal ou on s'énerve et tout ça mais bon il faut aussi avoir la présence d'esprit de dire oh là mais qu'est-ce qui se passe et puis stopper net et se demander pardon parce que de toute façon on sait même si on veut se marier et qu'on est déjà arrivé jusque là c'est que bon il y a l'amour donc comme tu dis c'est pas une doctrine on conseillait aux fiancés qui devaient se marier de la semaine qui précède le jour du mariage de ne pas trop se de se rencontrer parce que plus ça rapproche plus la pression donc ne pas se voir c'est se téléphoner et puis éviter sinon il faut vraiment à ce moment là une semaine là il faut vraiment rester vraiment dans la prière vraiment dans la prière parce que l'autre là il ne dort pas l'ennemi de nos âmes il ne dort pas donc il faut vraiment rester dans la prière et puis le jour prier pour le retard des fois il y a le retard qui est un esprit aussi il y a pas mal de choses donc dans la prière on a tout voilà il faut il faut vraiment faire tout pour le jour le jour du mariage qu'on soit qu'on ait la paix c'est très important la paix parce que quand on n'est pas si on n'est pas dans la paix on ne peut pas gérer les choses il faut vraiment dans la paix parce que le jour du mariage on va avoir la pression de la famille bien sûr il y a la pression de l'ennemi de nos âmes mais il va avoir la pression de la famille et toi même tu vas te mettre pour créer une pression quelque part mais si vraiment on prie cet esprit le Seigneur va nous mettre la paix tu pourras voir comment ton mariage va bien te dérouler comme c'est ton jour aussi il faut quand même que tu aies les yeux ouverts pour que tu puisses gérer tes trucs parce que si tu es énervé Jacques nous en parle il dit quand on est dans la colère on ne crée pas la justice de Dieu donc il faut être vraiment il faut prier pour avoir la paix ce jour là c'est par la prière pour obtenir la paix parce que c'est pas évident il y a beaucoup de fiancés aussi qui doutent et comme ils doutent alors ils demandent à tout le monde ils cherchent les prophéties tout ça mais là c'est que je crois qu'ils ont leur réponse quand ils doutent et qu'ils ne sont pas sûrs et tout ça je crois qu'ils ont la réponse parce que confusément on sait donc voilà et puis il y a des périodes de découragement aussi c'est pas très normal d'être découragé quand on va se marier donc il faut vraiment prier parce que l'ennemi peut mettre aussi des pensées il faut vraiment se battre quoi parce que le mariage c'est pas une petite affaire et comme Raphaël disait en tout début le diable il déteste les mariages le diable il est là pour diviser or Dieu veut unir donc je crois que c'est assez vaste comme sujet sur les fiançailles pour ma part moi ce que je dirais c'est que d'abord il faut beaucoup l'obéissance il faut une entière soumission à Dieu il faut même être soumis par motif de conscience nous dit Romain XIII verset 5 et le futur époux donc le fiancé doit se montrer à tous égards un modèle de bonnes oeuvres et ça ça va donner goût à sa fiancée de se surpasser Raphaël tu aurais un conseil pour les fiancés pour les fiancés donc quand on est chrétien on sait que l'homme est appelé à être le chef de son foyer le chef de sa femme déjà il faut être quand même convaincant parce que je sais que quand on dit chef un chef ça donne quelque chose pour être chef il faut donner donc il faut être prêt à donner de l'amour il faut être prêt à donner beaucoup d'amour à sa femme comme il nous enseigne Ephésiens 5 que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église l'homme est là pour donner de l'amour Amen Amen Est-ce que le fiancé qui se prépare au mariage demain se sent prêt à donner de l'amour à sa femme est-ce que c'est difficile est-ce que c'est compliqué c'est des questions mais je pense quand l'amour est là tout ça on ne peut pas avec Dieu on fera des exploits Amen Amen Amen